bienvenue sur le podcast de system.io le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne en analyser stratégie les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web écoute salut fabien comment ça va écoute super bien Antoine et toi super ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on évoque qu'on n'a pas encore évoqué sur le podcast qu'on voit souvent sur youtube on va parler de productivité et toi tu es coach en productivité en organisation tu peux nous en dire un peu plus si tu peux commencer par présenter fabien bien sûr donc moi fabien alors 43 ans alors je suis manager et coach professionnel puisque je suis manager dans une dans une grosse boîte d'électricité en side job je suis coach professionnel donc entrepreneur pour lequel j'accompagne des d'autres entrepreneurs ou des ou des dirigeants soit dans le management ou dans l'organisation gestion du temps comme tu comme tu viens de le dire donc dans une activité que je mène depuis depuis un an et demi pour ma part et comment tu en es venu à devenir coach en productivité alors je suis devenu coach en productivité parce que dans ma carrière de manager j'ai j'ai subi plusieurs fois de plein fouet des on va dire le flux de la vie entre le job les réunions des situations parfois compliquées sur le terrain qui ont bien souvent mise à mal mon organisation et donc j'ai essayé de chercher à intervalles réguliers ce qui pouvait me permettre de revenir à flot et j'en ai alors défini ma méthodologie et puis dans la boîte où j'étais c'était le cas de pas mal de managers ou d'entrepreneurs que je pouvais croiser en dehors et c'est comme ça que j'ai aussi commencé à coacher accompagné sur ce domaine là pour on va dire clairement pour pas finir sur les rotules et complètement burn out et dieu sait que pour un manager ou un entrepreneur c'est important de savoir gérer son énergie. Est-ce que tu vois des différences entre les problèmes que rencontre au niveau de l'organisation de la productivité les managers et les entrepreneurs est-ce que c'est différent est-ce que c'est plutôt similaire ou est-ce qu'il y a des similarités et puis des différences ? Comment t'en m'as acheté à toi ? Bah écoute c'est exactement ce que tu viens de dire en dernier il y a des similarités parce que on nous apprend pas à l'école à gérer notre temps quand on est à l'école il y a l'agenda il y a les partiels etc et puis bah une fois qu'on rentre dans la vie active on va dire c'est le train il faut le prendre ou alors ne pas réussir à le prendre donc dans les similitudes je dirais c'est c'est pas mal de choses sur l'activité alors après sur la partie entrepreneuriale bah quand on est son propre patron on a d'autres contraintes qu'il faut réussir à subvenir et c'est ça qui fait la différence aussi aussi derrière ouais et Dieu sait que parfois quand on est entrepreneur on va être plus exigeant avec soi même que quand on est quand on est dans le salariat ou parfois ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain ouais chez les entrepreneurs déjà c'est quel type d'entrepreneurs que tu accompagnes est-ce que c'est plutôt des gens avancés qui ont des grosses boîtes ou est-ce que c'est plutôt vraiment des débutants c'est quel type de personnes alors il y a un peu tout j'accompagne du solopreneur qui commence à prendre de l'ampleur et qui qui commence à avoir un stagiaire deux trois freelance et qui se dit bah tiens comment je fais mon organisation parce que entre eux je suis solopreneur et je fais tout moi même et puis je commence à déléguer je dirais c'est là où l'aspect coach en management et coach en organisation vient se vient se rejoindre pour pour accompagner et puis après des dirigeants d'entreprise ou là en tant qu'entrepreneur on a déjà quatre cinq dix personnes vingt personnes donc j'accompagne j'accompagne un peu tout en fait ok mais on va revenir un petit peu sur ces différents profils parce que dans dans notre audience du podcast on a des personnes qui sont plutôt au début de leur activité puis des personnes moins nombreuses mais on en a aussi qui ont déjà des recrutés des personnes notamment en freelance donc donc c'était d'accord on va on va parler un petit peu de ces différents profils pour un solopreneur qui vraiment démarre tu vois le cas typique c'est vraiment la personne tu vois qui a un emploi salarié et qui lance un business à côté de son emploi salarié pour arrêter de travailler ou tout simplement faire un complément de revenu est ce que tu as déjà été confronté à ce type de profil oui et je le vis moi même pleinement depuis depuis un an et demi c'est je dirais c'est le premier j'irai bien souvent ça c'est les gens qui vont être en recherche du truc qui va les aider à être bien dans leur vie et qui se trouve dans ce site job aussi un emplacement pour s'épanouir et pour avancer donc ça ouais il y en a il y en a pas mal qui viennent me voir pour ça parce que peut-être aussi se reconnaissent dans mon profil voilà manager dans une boîte chef d'agence et puis à côté entrepreneur j'irai après la particularité de ces personnes là c'est qu'il faut réussir à mettre le balancier du bon côté intervalles réguliers entre le job le site job la vie de famille etc etc et puis après j'irai la vie sociale les loisirs aussi parce que c'est aussi important de quand on gère son énergie d'avoir aussi les défouloirs qui permettent de se vider l'esprit ouais ok c'est quoi les c'est quoi les meilleurs conseils que tu as là dessus toi tu es peut-être pas les conseils mais stratégie j'en sais rien qu'est ce qui fait que quelqu'un qui est dans cette situation notamment comme toi tu l'es elle peut réussir et pas péter un câble ou alors échouer dans une de ses activités que ce soit vie sociale vie pro salarié ou vie pro entrepreneur loisirs etc bah en fait ça passe alors bien souvent dans les accompagnements que je peux faire ça passe par un premier exercice où on travaille les rôles clés de la personne on a tous à dire aux grandes étapes de notre vie 3 à 5 à 7 rôles clés si je prends les miens de rôle clé mon premier rôle clé c'est je suis conjoint parce que je suis avec quelqu'un je suis père je suis manager je suis coach je suis entrepreneur et je suis écrivain et artiste pour d'autres activités et je suis aussi président d'association et bien souvent dans la vie active c'est pareil on a bien souvent plusieurs rôles à jouer et comme je le disais juste avant avec cette métaphore du balancier il faut réussir à aller entre guillemets mettre un peu d'argent affectif dans chacun de ces rôles pour pouvoir être épanoui et pas trop déstabilisé si je déstabilise trop je dirais et que je mets tout le paquet sur ce rôle d'entrepreneur et que je ne mets plus rien sur ma famille peut-être que dans trois mois six mois un an j'aurai une boîte mais je ferai finalement tout seul dans ma vie perso ou inversement si je mets trop sur ma famille ce projet qui me tient à coeur ne verra pas le jour voilà donc il ya cet aspect voilà j'ai des rôles clés je les nourris progressivement ou quand je mets le paquet sur un pendant un temps en délaissant un petit peu l'autre mais pas trop longtemps et puis voilà je mets des coups de balancier progressifs qui vont permettre d'avancer et de continuer à être épanoui parce qu'il ya ça aussi dans l'épanouissement de la personne c'est d'être en capacité d'être pas que entrepreneur pas que père pas que conjoint pas que humain et d'aller être je dirais une personne de manière complète ok et comment donc première étape c'est vraiment définir ces rôles clés entre les différentes activités qu'on a et être au clair là dessus ensuite tu parlais de savoir mettre le balancier entre ces différentes activités comment tu comment tu fais en fait pour vraiment mettre le bon balancier parce que quand on se réveille le matin qu'on a 26 000 trucs à faire qu'on est pris qu'on a d'énergie qui est tiré de partout tu vois c'est est-ce qu'on peut pas se raccrocher à des méthodes ouais alors des méthodes il y en a plein je dirais après là dans les méthodes que moi je peux que je peux enseigner et dans les coachings que je fais ou les accompagnements ou les formations telles que je peux les donner il y a des outils qui vont venir aider dans les deux outils que moi principaux je peux amener c'est gérer la revue quotidienne où chaque jour on va les choisir ses combats et la revue hebdomadaire où on va aller faire une voiture balai qui va regarder tout ce qui s'est passé et tout ce qui va arriver dans le futur et c'est aussi à ces moments là en particulier dans la revue hebdo qu'on fait chaque semaine où on va dire bah tiens en deux minutes dans mes rôles clés cette semaine qu'est ce que j'ai été faire la semaine prochaine qu'est ce que je peux aller faire et puis avancer et itérer de cette manière là donc ça c'est dans les petits outils que je peux dire d'avoir des rituels parce que c'est important d'avoir des rituels ou des routines ou des habitudes selon qu'on comment on veut les appeler ok s'il ya vraiment ce côté est ce que moi j'allais dire planifier est ce que c'est correct ce que tu parles de savoir on va mettre son énergie mais je parle de planifier planifier ça sous-entend peut-être qu'on va faire comme une sorte d'agenda est ce que c'est le cas où est ce que c'est vraiment dire la semaine prochaine j'ai telle telle tâche en fait à faire telle mission qui correspond à tel rôle clé tel rôle clé pardon et puis je vais je vais je vais essayer de les articuler de manière un peu cohérente et en fait essayer de prévoir à l'avance ça ouais clairement il ya ça en fait quand on fait sa revue quotidienne qu'on dit bah tiens la semaine prochaine si on parle vraiment de cet aspect prospective sur sur ces rôles clés de dire bah ouais la semaine prochaine lundi qu'est ce que j'ai en production qu'est ce que j'ai en management si on prend si on prend le cas du solopreneur ou de l'entrepreneur qui a qui a une à trois personnes par exemple quelle est ma part contributrice à l'activité parce que on continue de produire en tant qu'entrepreneur quelle est la part que je consacre à mon équipe donc oui il ya des moments clés dans le management et puis il ya aussi bah oui quel moment je rentre chez moi plus tôt à quel moment je consacre du temps à ma famille quand je consacre à mes proches à mes amis pour les activités et ça oui tu peux le faire tu peux le faire bah ouais chaque semaine en t'interrogeant et en disant bah tiens sur les sur les 24 heures fois sept jours de la semaine prochaine qu'est ce que je peux faire tout en en laissant bah on va dire une part d'aléa et d'imprévus parce que dans n'importe quel job il ya toujours cette part d'aléa et d'imprévus qu'il faut savoir appréhender ouais c'est là où je voulais en venir c'est exactement là où j'allais en venir tu as bien fait la transition j'allais dire que moi je faisais un petit peu ça en fait toutes les semaines je note je note mes grandes tâches en fait de la semaine suivante et bien souvent en fait j'arrive pas au bout de toutes notamment la faute aux imprévus tu vois tu vois tu dis par exemple j'ai prévu ce soir de faire tel ou tel truc puis en fait un imprévu qui fait que tout décale tout est décalé et puis finalement tu as un peu tu as un peu rincé donc tu procrastines et finalement ça passe à la trappe pour cette semaine comment tu gères ces imprévus parce que les prévoirs c'est pas si je sais pas j'ai l'impression que tu parles la définition d'un imprévu c'est que ça arrive comme ça tu vois c'est vrai sur le coin de la tête ah bah clairement ouais voilà comme tu le dis à l'imprévu il arrive n'importe quand n'importe où en définition c'est ça par un coup de fil par un mail par quelqu'un que tu croises en fait moi ce que je dis c'est il faut se résonner du temps pour l'imprévu mais pour autant alors comme tu le dis préparer sa semaine ou préparer sa journée en disant bah c'est quoi mes priorités et puis de se dire bah cet imprévu qui arrive est ce que il fait partie de mes priorités ou est-ce que parfois cet imprévu il faut pas l'accueillir et se dire bah non c'est lui que je ne ferai que demain c'est là où il faut savoir jauger et juger de cet imprévu je le fais tout de suite je le reporte en tout cas en l'accueillant si on parle d'un entrepreneur dont un des salariés ou d'un freelance va venir le voir pour un truc bah il faut l'accueillir cet imprévu et lui dire ok tu me ramène ça ça marche mais tu auras ta réponse demain et je reviens vers toi et c'est là où je dirais de la même manière qu'on peut parfois avoir sa to do list avec l'ensemble de ses tâches à faire d'avoir aussi cette liste des personnes qui sont venus nous voir auxquelles on doit un retour permettra d'un côté d'éduquer la personne en face soit moins interrompre en tout cas de qu'elles prennent confiance en nous en disant bah ok il a noté et il est revenu vers moi donc quand je vais le voir et qui me dit bah non je reviens vers toi demain ou dans deux jours bas il le fait vraiment et c'est bon et comme ça on peut traiter de là on peut traiter de l'imprévu de type interruptions interpersonnelles mais juste que tu veux dire c'est pas forcément répondre à la personne mais mais lui donner un framework en fait où elle sait que alors une réponse dans un temps donné que c'est concret que c'est pas du bullshit je te rappelle en fait ne te rappelle jamais quoi bah oui c'est ça parce que mais mais toute la problématique après je dirais dans la gestion de tâches c'est qu'on croit souvent qu'on va retenir et qu'on oublie parce que le cerveau n'est pas fait pour retenir il est surtout fait pour être créatif et être sur des tâches qu'on va lui fixer et donc en éduquant en s'éduquant soi même et en prenant voilà cette liste d'interruption bas on permet d'aller quand je disais gagner en confiance des autres et du coup comme tu dis pas de bullshit on est là pour leur répondre et pour revenir vers eux parce que sinon quand on est la tête dans le guidon le collaborateur qui vient le coup de fil le truc si on note pas on va rester sur sur ses tâches on va passer la tâche d'après puis après on va dire bah tiens ouais patrick il est venu me voir qu'est ce qu'il voulait banon maintenant patrick il est parti ou peut-être qu'il pourra il est parti en congé en week-end je le verrai que la semaine prochaine et puis on a peut-être raté quelque chose mais ok ça marche concernant l'organisation de la journée est ce que tu as des méthodes particulières là tu parles donc on a parlé un petit peu de l'organisation de la semaine donc on définit un peu nos grandes tâches et nos rôles clés comment tu fais pour une journée est ce que tu vois là je ne veux pas commencer à faire des hypothèses c'est voilà je laisse la question ouverte à pourquoi c'était quoi ton hypothèse non mais en fait mon hypothèse j'allais partir de ce que je fais moi en fait je note en fait j'utilise l'outil tout douliste avec avec différents dossiers en fait qui correspondent à mes pôles d'activité entre guillemets et dans chaque pôle en fait j'ai toutes mes tâches qui sont planifiées selon tu vois par exemple là il y a un truc s'il y a un truc qui arrive un imprévu par exemple que je vais que je vais planifier par exemple là on est quoi on est on tourne on est quoi on est mardi je crois on est mardi tu vois c'est là peut-être que si quelqu'un m'appelle et qui me demande un truc qui va me prendre une heure ben je vais dire bah tiens je vais le faire jeudi tu vois et là du coup je mets dans tout douce jeudi et finalement en fait le soir je regarde ce que j'ai pour le lendemain voir si c'est à peu près cohérent pour une journée si ça ne l'est pas je vire des trucs à plus loin sinon ben en fait j'ai mes trucs de la journée du lendemain quoi voilà donc ce que j'ai écoute je peux t'embaucher en tant qu'adjoint pour m'aider à coacher puisque c'est je veux dire c'est ça fait partie du système on dirait assez clair à mettre en place alors la gestion de tâches on pourra en parler et on pourrait en parler pendant des heures mais ouais de préparer ses journées en se mettant comme tu le dis la veille ou le matin c'est ce que je dis tout à l'heure avec la revue avec la revue quotidienne je suis pas trop dire quelles sont mes priorités pour la journée à pourquoi ça marche bien atteint en fait ça dépend comment tu le fais quand tu le crée en fait c'est l'aide à deux choix comme ouais vas-y je t'en prie je t'en prie d'ailleurs tu as deux choix c'est soit tu le fais le soir en disant voilà ce que j'ai fait aujourd'hui et je me prépare pour demain et puis hop c'est bon je coupe le boulot et je passe à mon perso et puis je fais une bonne séparation ou ou moi ce que je préconise c'est d'en faire deux parties tu vois c'est cette partie voilà ce que j'ai fait aujourd'hui paf voilà ce que j'ai pas fait je me la mets de côté et puis le lendemain matin je me reprends cinq dix minutes et je me dis bah quelles sont mes priorités de la journée et là j'y vais d'une autre manière c'est ça qu'il y a deux écoles et c'est là où il faut trouver son équilibre en fait c'est pour ça que moi tu vois quand je parle de rituel quotidien ou de revue hebdo il faut trouver le bon créneau qui colle par rapport à nos habitudes et qui colle aussi par rapport à nous en tant que personne et c'est là où parfois il ya quelques méthodes toi si on prend une méthode que certains viennent me voir en disant ouais je vais faire du miracle morning mais c'est incroyable j'allais en parler c'est fou quoi écoute nous sommes connectés aujourd'hui donc miracle morning pour reprendre un de tes mots tout à l'heure c'est du bullshit qui ne fonctionne qu'avec des gens dont la partie chronotype est faite pour se lever tôt le matin et pas pour 60% de la population qui est plutôt du genre horaire classique où ça ne fonctionne pas donc nos rituels et d'eau ou nos rituels quotidiens bah c'est à il faut les trouver par rapport à soi par rapport à comment on le sent et par rapport au bon moment pour soi si toi c'est le soir c'est super moi c'est le matin et dans les accommodements que je veux faire bah écoute il y en a où c'est matin d'autres c'est le soir d'autres c'est en deux fois donc c'est il faut itérer en fait faut pas hésiter à itérer sur ces sur ces problématiques pour voir ce qui nous colle le mieux c'est sûr je suis assez d'accord là dessus sur le fait de pas prendre une méthode et de la copier coller bêtement mais vraiment de de tester différentes approches de se renseigner de lire des livres de regarder des vidéos de se faire coacher par des gens comme toi ou par toi d'ailleurs et en fait après de de voir à la fin tiens ça 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 a bien marché ça ça m'a pas plu ça ça m'a plu et en fait c'est quelque chose de hyper personnel à mon avis mais clairement et c'est là où on parlait des entreprises et comment j'en suis venu à la gestion du temps où je disais j'ai vécu plusieurs vagues bonnes vagues dans la tronche dans mes jobs et en particulier dans un de mes jobs de chef d'agence où la boîte qu'on a eu nous a payé une formation gestion du temps avec un consultant externe et ça a été une catastrophe on a payé une formation à plus de 50 managers dans la boîte sur la gestion du temps et où le mec nous a fait de la théorie en disant tu mets des gros cailloux dans ton agenda et puis si on te dit qu'il faut que tu as telle réunion mais que tu as du boulot bah tu dis qu'il va pas et puis tes mails tu les fais qu'une fois par jour et ceci et cela je dirais pour ce consultant n'était que formateur c'est facile lui il a entre guillemets son job 9 17 et puis des mails il en a 10 par jour alors que les managers face à lui passent la moitié des trois quarts de la journée en réunion reçoivent 50 à 100 mail par jour jure tous les éléments de théorie qu'il a amené il n'y avait rien il n'y avait rien qui marchait en fait et du coup l'entreprise a claqué un fric monstrueux à former des gens pour rien et en fait c'est ça moi que j'essaye d'amener dans les accompagnements et c'est ça a été ça la jeunesse de la création de mon job de coach c'est de dire j'ai une palette d'outils et par rapport à la personne que j'ai en face je propose les outils qui peuvent lui correspondre ou d'autres et on teste on itère on met en place et on n'a pas ce que ce qui fonctionne toi je donnais je donne je donne des cours en école d'ingénieur donc pareil sur les deux domaines et justement hier il y avait un cours d'efficacité personnelle et professionnelle et je faisais le sondage entre ceux qui étaient papiers ceux qui étaient numériques et où ils étaient tous numériques avec le téléphone un peu comme toi avec ou autre et puis je leur disais comment vous gérez vos tâches et puis finalement ils gèrent leurs tâches avec les interruptions avec les entre guillemets la sonnerie de la tâche voilà tiens je ferai ça dimanche enfin je ferai ça jeudi matin à 9 heures le truc sonne à 9 heures sauf qu'à huit heures et demie j'ai commencé à bosser sur un truc qui me prend plus qu'une demi heure donc quand ça sonne je l'entends je regarde ok je mets de côté je continue puis finalement après c'est une autre qui sonne une autre qui sonne qui va au milieu bas tu rajoutes la notification facebook la notification tik tok j'en passe et les meilleurs les mails et puis à la fin cette cette numérisation pour ceux qui ne sont pas numériques amène à plus ne rien faire ou procrastiner qu'à être dans les jobs et dans les priorités qu'on va utiliser et donc c'est ça les outils pratiques et pragmatiques c'est de se dire si je suis numérique est-ce que c'est vraiment le bon truc pour moi ou est-ce que parfois d'avoir son sa to do list en papier tout comme son agenda en papier m'amène pas être plus focus dans l'action quand je passe à l'action donc le bon choix du bon outil selon la personne ouais et non c'est sûr c'est je suis j'ai rien à rajouter en fait je suis d'accord avec toi est ce que toi tu recommandes de tailler sa journée tu vois genre de huit à neuf ce sera ça de neuf à dix ça machin tu vois il ya des gens un peu comme ça je pense à franck nicolas par exemple lui dit que sa journée elle est à aimer à 15 minutes près machin il a répété il répète ça souvent donc c'est probablement vrai je sais pas ce qu'est ce que tu penses de genre d'approche en fait ça va dépendre clairement de ton job et de ton nombre d'interactions si tu arrives en tant qu'entrepreneur et que tu n'as pas trop d'interactions j'ai recité à quelques clients ou en tout cas des moments privilégiés où tu seras avec tes clients ou des moments privilégiés où tu seras avec ton équipe tu peux réussir à timer ça après il ya des gens à qui ça va ça va permettre d'avoir un cadre tout comme certains vont utiliser alors la méthode pomodoro avec des cycles de 25 minutes d'autres avec des cycles d'une heure des cycles d'une heure et demie et qui peuvent amener du challenge et à respecter et à respecter une structure parce que je dirais l'entrepreneur étant son propre patron s'il s'impose pas de structure il peut vite passer de 7 heures à 23 heures à bosser ouais et donc ces structures elles peuvent fonctionner à partir du moment où on est en capacité taille mais ce qu'on va y mettre dedans et de ne pas en déroger je donne souvent l'exemple de la loi de parkinson qui dit que le temps se dilate jusqu'à occuper tout l'espace qu'on lui a donné et où on se dit bah si ce matin je bosserai sur un article de blog ce matin on va y passer quatre heures à le faire le matin et ouais alors que si on se dit bah tiens je me mets une heure pour faire un article de blog ça se trouve ça passe et puis du coup on a gagné les trois heures qui restent pour faire cette collection se dit bah j'ai la matinée pour former un article on va commencer bah tiens je tape un peu à tiens je vais faire une recherche mais tiens je retape un peu à tiens j'ai reçu un mail au fait hier soir de canal de quelqu'un et puis on va procrastiner l'ensemble de la matinée et faire un article en quatre heures dans la tête puis en faire deux voire trois ou faire d'autres choses voilà le parkinson c'est très violent comme truc c'est clair ok ça marche ça marche ça marche là dessus si on parce que le temps passe quand même si on parle un petit peu de des personnes qui ont déjà qui commencent à avoir une équipe qui commence à déléguer ça c'est quelque chose d'hyper challenge en est en fait c'est un espèce de pain point pour pour tout le monde j'ai l'impression voilà ce que tu as des conseils là dessus est ce que tu as des choses qui remontent un petit peu souvent qu'est ce que tu peux nous dire alors moi dans les conseils que je peux donner aux entrepreneurs c'est à partir du moment où vous démarrez et je dis bien à partir du moment où vous démarrez documenter tout ce que vous faites voilà je sais pas moi par exemple quelqu'un qui je sais pas comme moi ou comme toi là on est en train d'enregistrer un podcast si demain il faut pour gagner du temps déléguer la mise en ligne du podcast dès aujourd'hui je veux dire avec l'oom ou n'importe quel outil il s'apprend entre guillemets 5 10 minutes de filmer son écran et puis de faire un petit google docs d'une page en disant bah pour mettre en ligne mon podcast qu'est ce que je fais je fais ça je fais ça je fais ça je colle mes notes de l'épisode à tel endroit etc etc je mets en ligne sur telle plateforme voilà les codes etc donc de documenter parce qu'après une fois qu'on est qu'on est obligé de déléguer pour gagner du temps pour soi passer en plus du temps à aller expliquer parfois c'est compliqué et en plus quand on délègue la problématique majeure c'est aussi on a toujours l'impression que l'autre a compris on a toujours l'impression que l'autre va malgré qu'il sache faire va mettre le même niveau de qualité que soi et c'est là où on est déçu c'est là où on s'énerve c'est là où on se dit ben non punaise j'ai pris ce freelance qui sait faire du podcast où j'ai pris ce stagiaire ou ce collaborateur et puis il sait pas faire il m'a fait n'importe quoi sauf qu'on a peut-être passé que cinq minutes à lui expliquer et on attend qu'il est là même niveau d'expérience que nous alors que ça fait peut-être six mois un an que toutes les semaines on dépose qu'on dépose un épisode de podcast donc moi le conseil que je peux donner c'est dès le début documenter tout voilà parce que ça prend pas au moment où vous le faites voilà comme je dis de se faire un loom ça prend rien faire un google docs synthétique 7-8 étapes en complément ça prend pas longtemps et ce sera un temps phénoménal de gagner demain pour déléguer en effet c'est vrai que ça c'est une bonne base à mon avis bon pour commencer à déléguer et comment tu manages une équipe au quotidien tu vois parce que tu as des interactions avec les équipes ils ont des questions il faut faire des points réguliers avec eux selon le niveau de complexité de ce que tu leur demandes de faire comment tu comment tu t'articules là dessus allez moi je vais je vais donner deux deux outils que moi j'utilise dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie de chef d'agence c'est il y en a deux il ya le un à un ou chaque semaine c'est 30 minutes entre le collaborateur et moi ok donc il ya un moment privilégié dans la semaine où il ya que lui et moi et où je commence enfin et où c'est lui qui commence par s'exprimer voilà tout ce qu'il a vécu de la semaine tout ce sur quoi il a besoin de moi ensuite c'est moi et puis après s'il reste un peu de temps on peut parler de l'avenir du développement etc donc ça c'est le 1 à 1 et le deuxième c'est le point d'équipe je dirais c'est pareil c'est 30 minutes mais c'est tous ensemble ou là bas pareil c'est la parole à l'équipe en premier où elle va remonter ses problématiques ses points d'avancement et puis après c'est moi c'est moi ensuite parce que je place l'humain en premier et je place l'humain en premier pour qu'il s'exprime et puis qu'ils remontent les éléments et c'est comme ça qu'on crée un lien aussi de confiance avec ses collaborateurs ou avec ses freelance ou avec ses sous-traitants qui permet voilà de rythmer d'avoir des moments pas trop pas trop long je veux dire 30 minutes c'est pas long et ça permet de se voir avancer des deux côtés ok et ça ça fonctionne aussi pardon dit donc voilà mes tips ouais mais bien sûr ok ça marche même merci pour ça est-ce que ça fonctionne avec avec des freelance ou est-ce que c'est ouais ok parce que ça je le vois beaucoup dans les dans les dans les grosses boîtes en fait peut-être que quand tu quand t'as misé sur internet que tu recrute un freelance sur fiverr ou 5 euros point comme c'était moins évident de faire ce genre de choses non pourquoi ce serait moins évident en fait il faut juste avoir la volonté de le faire et de ce qu'elle est un point parce qu'en frais c'est sûr tu prends quelqu'un sur cinq ans et puis tu échanges juste trois quatre messages avec lui tu es sûr du produit sorti en fait tu vas être sûr du produit sorti à partir du moment où il va te le renvoyer puis tu vas dire ah bah non c'est pas ça que je voulais dire c'est pas ça que je voulais faire et puis tu vas réitérer réitérer et je pense qu'il ya beaucoup d'entrepreneurs qui parfois se disent bah merde j'ai fait une connerie de prendre ce mec sur sur cinq euros parce qu'on a que échangé par message et l'écrit reste interprétable parce qu'entre la commune entre ce qu'on pense ce qu'on finit par dit donc ce qu'on finit par écrire est ce que l'autre va décoder en face tu peux parfois être à des années lumière donc je dirais le mieux c'est ça dire un point rapide alors c'est sûr qu'un entretien de 30 minutes on va le dire ça va être pour un collaborateur qui est avec nous pendant un mois trois mois six mois c'est sûr que quand tu es sur un monotage j'attire un point rapide 5 10 minutes en début de projet un point un point à la livraison voilà donc il faut il faut aussi taille mais je dirais d'une certaine manière selon selon l'enjeu oui c'est sûr si c'est quelque chose d'hyper simple non mais c'est clair c'est à jauger quoi faire preuve de bon sens faire preuve de bon sens je sais plus ce que je voulais demander sur les c'était hyper important c'était hyper important en plus c'était sur en fait le niveau de le niveau de qualité d'un freelance ou d'un ou de quelqu'un à qui tu délègues comment tu peux essayer d'élever ça tu vois peut-être on peut trouver peut-être qu'on peut creuser du côté du feedback peut-être qu'on peut creuser du côté du brief au début tu vois comment essayer de maximiser la qualité tout en perdant le moins d'énergie de temps possible donc pour maximiser le retour que va faire le freelance il faut que la commande elle soit clair du départ donc il faut que il faut que tes attentes elles soient claires je vois si tu prends un freelance pour te faire un article de blog pour te faire ton logo si tu ne dis pas que tu veux du bleu t'auras du rouge donc d'être clair après c'est tout le jeu j'irai entre guillemets de cet aspect entre celui qui commande qui aussi celui qui reçoit donc tes exigences elle doit être quand même assez assez écrit si tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux tu auras le produit de sortie que tu mérites entre guillemets donc c'est là où ça peut être on me délègue qu'à partir du moment je dirais où on sait ce dont on a besoin ce qu'on veut ouais il on ne pourra toujours que être déçu en fait du produit de sortie alors que et on va se dire bah tiens lui il fait du mauvais travail alors que c'est nous aussi qui avons passé une mauvaise commande en n'étant pas clair sur nos exigences donc vraiment la clarté quoi ouais parfois c'est peut-être ça en fait c'est on n'est pas assez clair enfin en tout cas on croit être clair dans notre tête on n'arrive pas à retransmettre le message ok ça marche ça m'est revenu en fait ce que je voulais te demander c'est quand est ce qu'en fait on quand est ce qu'on doit déléguer en fait tu vois c'est une question qui peut paraître bête mais pour quelqu'un qui a la tête dans le guidon ou alors qu'a peur qu'a peur en fait de lâcher le truc qu'elle fait tous les jours tu vois quand est ce que vraiment c'est quoi les signaux en fait qui disent qu'on doit pour qu'on doit devoir déléguer tu vois pour moi les signaux qui disent qu'on doit pouvoir déléguer c'est quand on a l'impression que son business n'avance plus ok ça c'est vraiment pas alors je dirais ça c'est même le signal qu'il est vraiment vraiment temps de déléguer ouais ça fait partie des symptômes où tu dis mais je progresse plus sur rien je bosse du matin au soir mon chiffre d'affaires n'évolue plus pourquoi pourquoi parce qu'en fait quand on arrive à ce moment là d'un côté on produit on produit on produit on produit mais à côté de ça on développe pas son business et du coup on travaille tout le temps sur son business mais pas de danse enfin on travaille surtout dans son business mais pas sur son business donc ça je dirais c'est le c'est le moment le plus c'est le moment où il est vraiment temps après dans les signaux dans les signaux avancé ouais c'est si c'est dès qu'on se rend compte qu'on passe trop de temps en production et à partir du moment où si on fait une analyse de sa semaine de se dire ben où est ma valeur ajoutée qu'est ce que je crée comme boîte ainsi je crée une boîte je sais pas qu'est ce qu'on pourrait avoir comme exemple si je crée une boîte je parle de copywriting par exemple si à un moment donné je me rends compte que dans la semaine je passe je sais pas moi une heure tous les jours à mettre en ligne des articles sur les blogs de tous mes clients à une heure x 5 ça fait déjà cinq heures où je produis plus et peut-être que c'est cinq heures je peux les confier à quelqu'un donc c'est ça c'est d'être aussi en gérer en rétroviseur de ce que je fais chaque semaine et où est ma plus-value ma plus-value si je suis copywriter c'est d'écrire des choses pas d'aller ouais c'est pas d'aller rajouter des balises h1 h2 voilà c'est de produire du texte et pas d'aller faire la technique non c'est sûr en fait ça en temps c'est du bon sens ouais ouais vas-y je prie mais j'allais dire pour autant un vrai bien souvent on se raccroche à la technique parce que ça nous permet de nous entre guillemets nous rattraper à la réalité de parfois pas se dépasser et de rester parfois dans son confort donc petit travail d'introspection sur soi dans ces cas là n'est pas de refus entre guillemets je sais pas si c'est ça dont tu parles mais ça me fait penser à la procrastination intelligente ouais je sais pas si ça te parle ouais c'est un concept je crois que c'est le virulent qu'on a parlé pour la première fois ouais il a dû en parler quand tu quand tu l'as interviewé peut-être je sais plus il en a parlé à l'interview mais mais oui voilà c'est vraiment pour ceux qui savent pas en fait le fait de de procrastiner mais en faisant quelque chose qui nous donne bonne conscience quoi en fait pas faire ce qui est vraiment important mais tout en gardant une bonne conscience je dirais tout comme on a parlé tout à l'heure de cette gestion d'interruption ou quand on est dirigeant ou entrepreneur justement c'est quand l'équipe vient nous voir toutes les dix minutes on va traiter tous leurs petits problèmes et puis on aura passé de notre journée à traiter leurs petits problèmes on n'aura pas fait nos tâches je parle à compta la prospection commerciale tous ces trucs qui parfois peuvent rebuter et on se sera dit bah tiens non j'ai aidé tout le monde et moi j'ai bossé et puis j'ai bien bossé puis finalement maintenant j'ai pas fait ce que ce pourquoi entre guillemets je suis payé qui est dans les prospecter pour trouver des clients ou autres parce qu'on n'aime pas et c'est ça comme tu lis la procrastination intelligente c'est de se trouver c'est de se donner et se trouver bonne conscience pour ne pas en train de faire c'est malin c'est une belle tourneur d'esprit je sais pas si tu as encore un peu de temps j'ai envie d'évoquer un dernier point c'est bon ok j'ai envie de parler un petit peu de la productivité toxique j'entends par là le fait de de voilà se changer à mort tu vois se donner beaucoup de choses à faire se charger puis en fait à échouer à faire tout ce qu'on avait prévu puis en fait regretter tu vois et ça un effet un petit peu un petit peu toxique alors que je sais pas ce que tu penses de ça je pense qu'à un moment il faut réussir à s'écouter et à écouter son corps son esprit parce que quand on est entrepreneur on veut tout on veut que notre projet réussisse donc on va s'y donner à fond pour autant est ce que s'arrêter deux heures ou s'arrêter une journée où s'arrêter le temps du week-end de bosser ne va pas permettre j'irai au cerveau de s'aérer de faire un petit pas de côté qui va amener une oxygénation une inspiration supplémentaire qui permettra de repartir à fond et en pleine forme comme je dis dans deux heures demain ou lundi prochain quand on parle du week-end c'est pas forcément du temps de perdu le tout aussi c'est de se dire tel qu'on l'a dit dès le départ en fait c'est aussi quels sont mes différents rôles et comment aussi je peux dans mes différents rôles au sein de l'entreprise contrebalancer les éléments pour pas finir en burn out ou ne pas finir entre guillemets à mettre la clé sous la porte trop tôt parce qu'à avoir trop la tête dans le guidon on prend pas de hauteur et si on prend pas de hauteur si on prend pas de recul sur son activité on voit pas les murs qui arrivent il faut se faire violence en gros ouais tout à fait c'est comme ça que je le comprends mais c'est pas facile mais c'est pas facile je l'avoue c'est comme ça je l'interprète ok ça marche bah merci beaucoup j'ai deux trois petites questions très rapides avant de terminer déjà est-ce que tu si tu lis je sais pas si tu lis on ne va pas parler en offre si oui est-ce que tu auras un livre à recommander des livres à recommander allez dans les derniers livres que j'ai lu et que je peux recommander il y a The One Thing de Gary Keller ok ça c'est un c'est un bon bouquin qui permet de se poser la bonne question à intervalles réguliers dans sa journée dans sa vie sur ce qui va être le plus impacteur pour soi ok je l'ai pas lu à tout niveau ok donc ça c'est le livre que tu regardes ok ça marche si tu avais un conseil à donner vraiment le tu vois là le truc que les gens devraient retenir de ce podcast c'est une très bonne question on a dit on a dit tellement de trucs moi je dirais essayez de vous écouter essayez d'être d'être en écoute des signaux qui peuvent vous venir pour essayer de prendre soin de vous avant de tomber dans la perte d'énergie qui vous fera tomber plus loin et vous amètra en difficulté dans votre dans votre business si vous voulez votre business assez loin aille loin vous êtes à la fois le cheval et le cavalier comme me l'a dit un de mes coach voilà en tant qu'entrepreneur on est le cheval et le cavalier donc il faut savoir ménager la monture ok c'est bien ça ferait une belle voilà une belle phrase de fin bah fabien je te remercie je sais pas si tu veux ajouter des éléments avant avant la fin en fait tout simplement bah écoute bah écoute non à part que voilà il ya le podcast si c'est mario moi aussi j'anime un podcast donc pour tous ceux qui veulent écouter la gestion du temps c'est sur c'est sur apopone et pour la partie management c'est sur manager pro donc comme on l'avait dit ensemble on mettra dans les notes dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller découvrir ça et puis après bah pour ceux qui veulent découvrir mon univers et mes accompagnements ce sera avec grand plaisir ça marche super bah on mettra les liens dans les épisodes tu me les enverras après en privé fabien merci c'était top j'ai appris beaucoup de choses j'aurais aimé qu'on évoque d'autres sujets l'alimentation les qu'on est plus dans les rituels qu'on parle du sommeil voilà plein de choses le sport enfin tu vois il ya assez infini comme tu le sais on va se refaire un épisode et grand plaisir pour évoquer ces différents sujets peuvent permettre pour chacun d'amener des éléments complémentaires pour les entrepreneurs avec plaisir clairement coup de fabien je te remercie et puis si à toi également je t'en prie je t'en prie et puis je te dis une bonne soirée voilà merci allez salut merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si tu as aimé je t'invite à mettre cinq étoiles sur les plateformes à commenter à partager auprès de tes amis puis si tu as des retours à me faire n'hésite pas à me contacter à antoine arba system.io et moi je te dis rendez vous à la semaine prochaine allez salut